Salut à tous les gamers, grognissette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 avec un gameplay en domination standard avec la M8 Asset et ce délicieux camo fondu, telle une bonne petite fondue avec des bons petits morceaux que... non je déconne, que l'on trempe dans le fromage fondant... il faut vraiment que j'arrête avec ça dès le départ les potes aujourd'hui, je suis quand même de bonne humeur tu vas me dire un peu comme 365 jours par an, même les années bisexies, 366 jours, et oui, et oui, il n'y a pas de souci les potes franchement, qu'est-ce que j'ai à vous proposer, un gameplay qui date mine d'heure, je ne sais pas quel prestige, 3, 4, 5 je pense que c'est du prestige 5 si je ne dis pas de conneries, et déjà petite remarque que j'ai justement envie d'aborder avant d'aborder le vrai sujet de cette vidéo, c'est est-ce que toi aussi, au début, tu fais des gameplays, t'en es content, et tout, genre tu fais 50-60 kills, et avec le temps tu te fais, mais franchement ça je le fais sans même de me mettre de scorestrike, et je l'ai fait juste à l'arme, en non l'état et tout, ah bah franchement, ça c'est un gameplay comme ça, parce que quand tu sais qu'aujourd'hui je suis capable de faire encore mieux que ça, en jouant juste exclusivement à l'arme, ça me fait quand même pas mal rire, mais j'aime bien vous proposer des gameplays parfois comme ça, assez simple, basique, sachant qu'à côté j'ai pas mal de très gros gameplays à vous proposer en stock, de rendez-vous le week-end, parce que je sais que c'est là que généralement vous avez beaucoup plus de temps, pour cela, continuons justement avec le thème des gameuses, les amis sur Twitch et Youtube, et je sais qu'il y a pas mal, pour pas dire comme une grande partie, une petite partie de ma communauté, désolé j'allais dire une grande partie, c'est faux, une petite partie de ma communauté, je dirais une personne sur 10, approximativement, voire une personne sur 15, qui regarde mes vidéos, est une jeune femme, bien entendu, ça peut être une adolescente, une femme, voilà, on va dire adulte, etc, et franchement, ça me fait super plaisir, sachez-le, on va aborder justement le thème des gameuses, surtout dans le monde des FPS, mais pas exclusivement dans ce monde FPS, dans le monde du gaming aussi, de manière générale, et du stream, comment sont-elles perçues par la communauté, et aussi gaming, et moi je vais être honnête avec vous, déjà, on a tous vécu, si en tout cas tu n'es pas enfant unique, des très très bons moments dans ton enfance, quand tu jouais, généralement c'est les garçons qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, etc, mais il y a de plus en plus de filles, et il y a énormément de filles qui jouent aussi aux jeux vidéo, j'ai l'impression que cette barrière-là, elle est rompue, c'est comme par exemple le nom de Game Boy, quand on était petit, c'était une petite machine portable, quand on jouait, pourquoi ils l'ont appelé Game Boy, parce que c'était plus rivé pour les garçons, alors que tu sais qu'au final, il y a énormément de filles qui jouent aussi avec ça, tu vois, et il y avait une discrimination même à ce niveau-là, moi je me rappelle quand j'étais petit, quand je jouais à Mario Kart, ma soeur, tu vois quoi, elle venait jouer avec moi et tout, elle prenait la manette, ça me faisait rire, au fond de moi, le rire que j'avais quand j'étais petit, il est trop violent par rapport à mon rire de maintenant, enfin bref, elle tournait, mais elle tournait pas juste avec la manette, le joystick, genre comme ça et tout, non, elle faisait comme ça, comme ça, tu vois ce que je veux dire, et franchement, moi ça me fait plaisir, il y a des jeux aujourd'hui qui sont rivés aussi beaucoup plus pour les filles, etc., mais il y a aussi des jeux qui sont tout publics, donc on va pas faire dans le gnan gnan ou dans le cucula praline, c'est une expression assez étrange d'ailleurs, tu vois, et moi je veux être franc avec toi, tous les jeux, les filles peuvent jouer à tous les jeux, comme les garçons, faut pas croire, il y a des filles même qui sur Call of Duty excellent, donc tu ne le sais peut-être pas, parce que voilà, elles passent inaperçues avec leur pseudo, tout ça, tout ça, sur le multi, mais il y a énormément de filles qui jouent également à Call of Duty, et j'en suis sûr et certain, et moi personnellement, franchement, ça me fait limite plaisir, tu vois, que je te déglingue, que tu sois une fille ou un garçon, j'en ai rien à foutre, au final, on est tous des gamers, donc voilà, il y a déjà ce premier message d'unité, et de plaisir, et de passion en commun, que j'avais envie de passer, ensuite venons-en justement à comment sont perçus les gameuses, principalement, je veux dire, sur Twitch, voilà, et ça c'est un sujet qui me fâche un peu, et je pense qu'il y a aussi énormément de jeunes femmes qui vont être d'accord avec moi, c'est ce que je déteste le plus, en fait, c'est qu'il y a de réels passionnés, on va dire que ce soit sur Youtube, mais aussi sur Stream, qui peinent à se faire connaître, alors qu'elles ont vraiment un talent, et une vraie passion, elles veulent communiquer aussi ce réel plaisir que le jeu vidéo, etc., peu importe le jeu, ça peut être un FPS, un MMORPG, un MOBA, etc., etc., bref, je ne vais pas faire le tour des catalogues de jeux vidéo disponibles, principalement sur les réseaux comme Twitch, etc., on va en venir justement au fait que, très souvent, celles qui vont percer, ou celles qui vont, on va dire, avoir la plus grande notoriété, sont malheureusement des filles qui vont, voilà, streamer en montrant, par exemple, leurs atouts naturels, je pense notamment de leur sein, etc., ou qui vont faire des choses malsaines, ou, voilà, des vidéos à caractère très souvent, voilà, sexuelles, et qui attisent beaucoup la géante masculine qui est relativement jeune, parce qu'il y a quand même des vieux pervers, je vais être honnête avec vous, et je n'en fais pas partie, même si je sais que beaucoup d'entre vous pensent que, avec ma belle voix del padre, del padrito, don grogno, don grogno, el muchacho, je n'en fais absolument pas partie, je vais être honnête avec toi, je sais ce que je veux dans la vie, et c'est certainement pas pour me plaire cela, en tout cas, je vous disais, les amis, moi ça me fâche de savoir qu'il y a des filles, justement, qui vont utiliser tout ce qui est malsain, etc., qui vont réussir à percer, alors qu'à côté, tu as des filles, qui, elles, sont véritablement, terriblement douées dans ce qu'elles font, elles ont vraiment le plaisir, la communication, voilà, elles savent aussi, elles gèrent encore mieux, mais elles ne seront jamais mises en avant, parce que malheureusement, tu as cette partie, je ne vais pas dire machiste ou virile, mais, voilà, qui, en fait, c'est le mal qui le remporte, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu comprends l'image que j'essaye de te véhiculer, mais c'est très souvent, voilà, des filles qui vont utiliser de la facilité, en utilisant, voilà, malheureusement, elles vont se maquiller, se mettre les seins en avant et tout, et je vous jure, il y a des streams limite comme ça, la fille, elle ne montre même pas son visage, elle met la caméra sur ses seins, et puis elle joue, et puis elle a mis des milliers de joueurs, et puis elle reçoit des dons, comme ça, de petits gamins, ou de gens perdus dans leur tête, ou qui adorent, voilà, des trucs comme ça, et à côté de ça, tu n'auras jamais, justement, ces gameuses-là, qui, elles, seront vraiment bien jouées, et qui peuvent conseiller, par exemple, d'autres filles, etc., parce que moi, je trouve que c'est génial, parce que, voilà, il y a des sujets, on va dire, qu'elles peuvent aborder entre elles et tout, comme moi, par exemple, quand je parle avec un jeune homme et tout, je pense qu'il va mieux me comprendre, tu vois, même si, voilà, j'essaie quand même de faire passer ce message d'unité. Moi, j'aimerais énormément avoir vos retours, et surtout, par exemple, si Miss Angie, je sais que tu es une fille parmi mes abonnés, tu es une jeune femme, tu es de la même génération que moi, tu viens souvent me voir en stream et tout, j'aimerais énormément avoir ton retour dans l'espace commentaire, mais énormément aussi d'autres jeunes femmes qui ont 14-15 ans et tout, n'hésitez pas à commenter, je vais vous répondre. Voilà, les jeunes hommes aussi, vous pouvez aussi répondre, ça ne me pose aucun souci. Donc, je vous disais, ensuite, il y a aussi cette remarque que j'avais envie de vous dire, c'est, est-ce que ce n'est pas représentatif aussi de la société dans laquelle on vit, qui a tendance à montrer très souvent, voilà, les femmes comme des objets et qui les instrumentalisent, etc. Je ne veux pas entrer dans un discours politique ou d'analyse, etc. Mais on va dire de manière résumée et globale, je pense sincèrement que c'est effectivement le cas. Et il y a des gens qui vivent tellement dans cette sphère d'Internet et dans tout un tas de choses qui sont malsaines, etc. Je pense notamment au site Plus18 et tout, où tu m'auras compris qu'au bout d'un moment, ils pensent que toutes les filles sont des putains ou des prostituées ou des filles faciles ou des objets et tout. Et leur image même de la nature humaine, elle est dénouée, elle est dénuée. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Elle est dégradée. Donc, ils ne vont pas penser qu'une fille peut être digne ou peut être superbe, gameuse ou respectable et tout. Et moi, j'ai cette impression-là que ça atteint parfois tellement on va dire la vision de la féminité chez les jeunes garçons aussi d'ailleurs. Qu'ils pensent que les filles sont toutes des... C'est triste à dire, mais je ne supporte pas dire cette phrase. Toutes des salopes ou des trucs comme ça et tout. Et ça m'énerve. Ça m'énerve sincèrement. Bon, je ne suis pas forcément ému quand je vous le dis. Mais honnêtement, si tu as des sœurs par exemple, c'est important, même pour ta mère ou pour ta fille ou pour ta nièce, de bien te comporter vis-à-vis des filles. Tu comprends ? Et ça, c'est un message que j'avais envie de faire passer. Je vous en ferai un commentaire peut-être beaucoup plus élaboré. On va dire principalement du point de vue humain. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Je vais rester aujourd'hui cloîtré au monde du gaming, du stream et de YouTube pour en finir encore avec la dernière façade justement de ce sujet. C'est concernant justement ces filles qui vont réussir sur YouTube, sur Twitch, etc. Est-ce qu'elles vont vraiment mettre en avant la communauté girl aussi, on va dire, dans le monde du gaming ? Ou bien est-ce qu'elles vont tout simplement céder, entre guillemets, à ces facilités ? Donc tout le temps montrer par exemple leurs atouts, etc. Et au final, c'est même pas son délire, son univers, sa façon de jouer ou sa façon de communiquer, ce qu'elle a produit en termes de médias qui étaient intéressants, mais malheureusement son corps, etc. Et elle sera tombée dans le piège que beaucoup d'autres filles, malheureusement, dans lequel beaucoup d'autres filles, malheureusement, sont également tombées. Et donc pour moi, en fait, t'es juste passagère, tu vois. Et je te le dis clairement en te parlant dans les yeux, donc t'es passagère, tu vas disparaître, tu vois. Et ça c'est quelque chose que j'avais envie de te dire. Quant à celles qui, elles, ont, on va dire, quant à celles qui ont clairement une passion, et qui savent bien jouer, qui savent bien communiquer, qui veulent créer du bon contenu, médias, etc. Et franchement, persévérez, parce que c'est très difficile, restez dignes et respectables, et sachez, franchement, et je vous souhaite du fond de mon cœur, les amis de la réussite. Ça c'est un message que j'ai envie de vous faire passer. Voilà, après maintenant, je sais pas combien de temps on en est par rapport au gameplay. Bon, on arrive tout doucement vers la fin, tu l'as vu, j'ai ramassé une petite arme, j'ai dû faire une petite série. Pas de nucléaire aujourd'hui, mais on s'en tape. Quoi qu'il en soit, les amis, n'oubliez pas que franchement, les femmes, c'est la moitié de nos âmes, donc sans elles, il n'y a pas de vie possible, on deviendrait fou. Ça c'est le petit message de paix à la fin. Et puis moi, j'attends énormément de vos retours, que ce soit la jante féminine, beaucoup aussi dans la jante masculine, chez les jeunes, les moins jeunes, donc les papas aussi qui regardent mes vidéos. Moi, si tu me connais pas, et que tu me découvres avec cette vidéo, grognie, 28 ans, ok, d'une belle petite barbe, donc, non, je dis que, tu vois, le mec, il en profite comme un site de rencontre. Bref, les amis, faites péter, bon, si vous voulez. Franchement, en réalité, j'en ai rien à foutre. Tu mets un like sur cette vidéo, tu n'en mets pas, il n'y a aucun souci. Ça me ferait super plaisir si vous la liker et que vous la partagez auprès de vos amis, etc. Mais ne désespérez pas, il y a tout le temps une part de réussite pour la personne qui persévère en étant digne et respectable. Et sachez, franchement, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Petit commentaire du cœur en ce mercredi soir. Nous sommes le 13 janvier avec un gameplay qui date de plus d'un mois. Tu vois, le mec, il n'arrive vraiment pas à gérer son timing, son ping. Ouais, mais je suis avant-booké, tu sais. Enfin, bref, c'était Groenny pour vous servir. Portez-vous bien. Les amis, les amis, c'était, tu vois, le mec qui incite bien sur le E à la fin. Ah, le gros beauf, tu sais. Non, je déconne, c'est pas vrai. Allez, les amis, c'était Groenny pour vous servir. Ciao les gars, à plus. Bye bye. 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 Sous-titrage FR ?